... ... pour l'élévation de l'âme de son papa roach HaShem ça c'est pour ce soir, tout à l'heure ok, Ezra HaShem Ta grand-mère, tu me disais On commence parce qu'on a deux chiouim à faire Donc on commence dès maintenant Bezrat Hashem, bien entendu, une grande, grande réussite A tous nos tormim, tous ceux qui nous regardent Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins Soyez heureux et épanouis Bakol, Mikol, Kol, Chodeshtov et Samer On commence avec ce premier chiou Bezratot et Barak à propos D'une situation qui nous concerne tous A l'échelle familiale, sociale, professionnelle Et autre Qu'on peut apprendre de la paracha de la semaine Où Rashi Akadosh intervient De façon assez Fulgurante, on peut dire comme ça Avec beaucoup de détails Qui demanderont de la réflexion Bezrat Hashem et Barak Nous avons en fait, j'en profite pour le dire Puisque c'est veille de Roche-Rodej Hier soir, nous avons eu le dernier Ishour, le dernier Permission, certificat, je ne sais pas comment on dit Ishour en français Mais Certification Comment tu dis ? Autorisation Pour le Binyan Maintenant, c'est à nous de jouer Bezrat Hashem C'est à nous de payer Les mains de décime C'est à nous de payer Le Kablan Pour pouvoir enfin commencer Voilà Bezrat Hashem Vous voyez, vous voyez À propos des cours Comme le demande le technicien De celui qui dirige Facebook Chez nous Et tous les réseaux sociaux Si vous pouvez partager Bezrat Hashem Dans la paracha de Toldot Il est marqué Peut-être qu'on met le masgan Je fais juste Hamem ici Ça ne vous dérange pas De mettre le masgan Parce que c'est une montre Il est marqué Dans la paracha de Toldot La paracha de la semaine Quand Rivka Apprend Donc Qu'elle est enceinte Il est marqué Veimliu yamea La ledette Et donc Quand elle compléta Ces neuf mois Donc 270 jours De herayon Veine Tomim Bebitna Il est marqué là-bas Et voici Tomim C'est Tomim Jumeaux Ah Tomim C'est des jumeaux Moi je sais que c'est T-Omim D'accord ? Et c'est exactement Ce que va dire Rashi Voici qu'elle a Deux jumeaux Donc des jumeaux Si vous préférez En son sein Dans son ventre Mais Rashi dit C'est pas Tomim Tomim c'est un nom Américain à la limite Mais c'est pas un nom Hébraïque Tomim T-Omim Oufraïen Rashi intervient Et il dit Tomim Chaser yud Ve chaser Alef Il manque le yud Et il manque le alef T-Omim Comme on écrit Le mot T-Omim Taf Alef Vav Même yud Même Donc il manque deux Rashi Akkadosh Nous dit Chaser yud ve alef Pourquoi yud ve alef Rashi Pastam Il pose des questions Et il nous dit Parce que Rivka S'est disqualifié En remettant Hachem C'est à dire Elle a dit L'amaliser A sali Hachem Pourquoi Dieu Tu me fais une chose Pareille Et donc si tu dis À Dieu Pourquoi tu me fais ça C'est que tu as eu Une faille dans ta Confiance en toi Vis-à-vis d'Hachem Et cette faille Va provoquer Qu'elle va se disqualifier De ne plus être La mère légitime Des douze tribus Donc elle avait mis Yaakov Qui devait être La première tribu Normalement elle aurait dû Avoir yud alef Avec elle Ça veut dire Quand elle était enceinte Au lieu de thé Au mime Elle manque yud alef Les lames de nous Pour nous apprendre Que normalement Elle devait avoir Après Yaakov Encore onze enfants Tous tzadikim C'était les douze tribus Et donc Chaser Pourquoi ? Parce qu'elle a jugé Hachem Faites très attention Mousser Eskel Lo alein ve lo alechem On peut envoyer Son enfant Chas ve shalom A la maladie A une condamnation De ne pas se marier De ne pas trouver de travail Au pire encore Au cimetière Quand on a Malheureusement Une mauvaise bouche Qui se Développe avec les nerfs Quand une mère Elle dit à son fils J'en ai ras le bol de toi Elle peut provoquer sa mort Juste S'ils peuvent comprendre Que ça dérange Ce serait génial Quand une Maman elle dit Qu'est-ce que j'ai fait De t'amener au monde Tu m'as pourri ma vie Elle peut provoquer Sa maladie Et c'est ce que vient Nous dire Hachem Fais attention Tu peux retirer des lettres De la vie de ton fils La malisée A salier le kim Si j'avais su J'aurais préféré Ne pas tomber enceinte Comment on peut savoir Qu'elle soit Rivka La mère Qui pourrait être La mère De douze enfants On vient de le dire à l'instant Quand vous dormiez Youd Aleph C'est marqué A partir du moment Elle a dit La malisée à salier Le kim Zé ça fait combien Grématria Zain Hé Sept et cinq Égal douze Donc de là on apprend La Torah elle est codée La Torah il te dit Rachid Comme il n'y a pas le Aleph Et le Youd Qu'est-ce que ça vient Nous enseigner Youd c'est dix Aleph c'est un Ça fait onze Donc dans le fait Qu'elle est enceinte Si elle est manque Ça veut dire qu'elle aurait Du avoir encore onze Enfants derrière C'est pas shoot Hein Et ça justement C'est la deuxième explication Donc il existe Une première explication De Rachid Et la deuxième explication Elle la retrouvera Grâce A la suite Dans le chapitre 38 Verset 27 Donc on est avec Tamar Qui est aussi enceinte Et qui va accoucher De deux merveilleux enfants Du nom de Zerach D'accord Et de Comment il s'appelle l'autre Vous vous rappelez les noms Paraitre c'est Zerach Exactement Et là-bas Rachid Il dit Et voici qu'elle a des jumeaux Dans son sein Là-bas c'est marqué Complet Et Rachid intervient Il dit Donc il existe Une deuxième explication Qui dit Qu'on voit Que quand Tamar Est tombée enceinte On aurait pu voir Chaser Pourquoi Tamar Elle s'est déguisée En prostituée Pour aller avec Yehuda Et là-bas C'est complet Alors comment c'est possible Tandis qu'ici C'est Avec Rivka La tzadikate Yitzchak Chaser Ça manque Rachid il dit Sur place Parce que les deux enfants Qu'elle a en son sein Tamar C'est deux tzadikim Donc Téomim Ils se ressemblent Ce sont des jumeaux Tandis que Chez Rivka Téomim Il y en a un qui est Rachid Et d'Hirachid Waouh Quel rapport maintenant Entre le fait de dire Des jumeaux Un qui est tzadik Et un qui est Rachid De retirer ou pas Les lettres intérieures Quel rapport Est-ce que le fait de dire Je suis son jumeau Il y a une différence Mashmamikan Que des jumeaux Doivent avoir Selon Rachid Un point commun Et pour y arriver Il va falloir Qu'ensemble On décortique La lettre principale Qui manque Dans le mot Téomim Pourquoi Par exemple Comment on dit Mgisha Matim En hébreu C'est matim Ça va bien ensemble Ça veut dire que Au niveau Biologique On peut être des jumeaux Au niveau Idéologique On ne peut perdre Des fois Être des jumeaux Alors qu'est-ce qu'il faudrait Pour qu'on soit Digne d'être un jumeau Vous avez remarqué Que les couples Quand ils se marient Ouais Finissent par se ressembler On finit par se ressentir Ouais Puis il y a des moments Où ça pète C'est le divorce C'est pareil dans l'éducation C'est pareil dans la relation Avec un ami C'est pareil dans la société C'est pareil dans la vie De tous les jours Écoutez bien Sur Khidouj de Rashi Quand c'est Noura Viola Metzger Et il dit comme ça Que le aleph Pourquoi le youd Il est moins problématique A émettre Au niveau de la conjugaison Parce que c'est On peut écrire Théomim Sans youd Mais pourquoi le aleph Par contre Il est obligé d'y être Parce que dans la grammaire Théomim C'est pas Théomim Comme on disait Matim Matim C'est avec un aleph D'accord ? Donc le aleph Il est obligé d'y être D'accord ? Il dit on va maintenant Décortiquer le aleph Le aleph c'est quoi ? C'est un youd en haut Un vav Qui est en larsone Qui est en larsone En oblique Et un youd en bas D'accord ? C'est comme ça Il dit le youd Ça représente le juif Youd Yéhoudi Il y a un youdi Qui est en haut Il y a le youdi Qui est religieux Qui est praticatoire L'amisote Lui il est en haut Il y a le youdi Qui est droit dans sa vie Lui il est en haut Et il y a le youdi Qui est en bas Le youdi qui est assimilé Qui est loin de la Torah Qui ne fait pas Il ne fait pas tout ça Et ils sont séparés Par un vav Chachamim il dit Le vav Vous savez qu'elle pite Torah Al pite à la Kha Al pite à Kabbalah Le vav Elle a deux forces en elle La première c'est que la vav C'est une lettre de vie C'est pour ça qu'il est très important Dans les ségoulottes De mettre un vav Dans le nom de ses enfants Ari khoutiamim C'est pour ça que Quand on a voulu par exemple Que Elia Comment il s'appelle Le prophète Eliaou à la vie Elia Il n'a pas marqué Eliaou Après c'est devenu Eliaou Quand il est devenu éternel Quand tu veux rajouter de la vie Tu rajoutes la lettre vav Elia Eliaou Gedalia Gedaliaou Tu rajoutes la lettre vav La lettre vav Dizlechakhamim C'est une lettre de vie Et pas que cela Le vav dans la grammaire C'est un vav conversif Il va chercher Ce qui est avant C'est à dire que le vav Rapproche les lettres Par exemple Le vav rapproche les lettres automatiquement Quand tu mets un vav C'est la suite de ce qu'il y avait avant Ce qui fait que Quand tu as un juif qui est en haut Et un juif qui est en bas Et que le vav les approche C'est à dire qu'ils ont Un point commun Sur lequel ils s'acceptent L'un et l'autre Ils respectent l'opinion De l'un et de l'autre Alors le aleph Il peut venir Et Théomim intervient Ce qui fait que Quand tu as un juif Qui est religieux Face à un juif Qui n'est pas religieux Dieu nous a fait Un très beau cadeau Qui s'appelle Le libre arbitre Chacun vit sa vie C'est dommage Parce que celui Qui est pas religieux Quelque part Il fait des fautes Qui vont être payées Par le peuple d'Israël Mais il y a quelque chose De plus important Que d'aller payer La faute de son frère C'est de rester un De rester unique De rester avec l'autre Et on a vu que Quand on est tous Dans la Torah Et qu'on est désunis La Shrina elle s'en va Tous dans la Torah Désunis Mais quand on est tous Tamés Mais tous unis La Shrina elle reste Et j'ai résidé Parmi leurs Toumas Même quand ils sont Dans la Touma Je réside avec eux Mais s'ils sont unis C'est pour ça que Le mot Ça commence toujours Par la lettre aleph Quand Il a créé le monde Par la lettre bête C'est bien le mot Dualité De Mais quand il s'est présenté Qu'on était tous unis Il a pris le aleph Le aleph c'est la forme De l'unité Et il dit Tant qu'il y aura de la vie Bonjour Quand on est capable De dire bonjour à l'autre Il ne faut pas tout confondre Mais de relever l'autre De rapprocher l'autre De s'occuper de l'autre Que celui qui n'est pas religieux Accepte et respecte Celui qui est religieux Que celui qui est religieux Respecte celui qui ne l'est pas Parce qu'il y a plus important Que notre Torah C'est le respect de l'autre Mais respecte-moi Mais pas dans un sens Aujourd'hui Comme je le disais hier soir Depuis que je suis arrivé en Israël J'entendais le mot Kfiadatit Les religieux qui veulent imposer La Torah aux autres Aujourd'hui C'est les khilonimes Qui veulent imposer Qui veulent imposer Le profane aux religieux C'est toujours aux religieux De se justifier Et par exemple À la mairie Pour vous donner un petit exemple Tu veux construire demain Une boîte de nuit Tu veux construire une maison rose Tu veux construire Une bête à Vodazara Il n'y a aucun échour On fait un seul vote à la mairie C'est fait Tu veux construire une synagogue Ça nous a pris deux ans et demi Des chourim Avec que des bâtons dans les roues 186 plaintes Chazbe Shalom Une synagogue qui s'ouvre en Israël Et pourquoi on est venu en Israël ? Pourquoi ? Pourquoi on est venu en Israël ? C'est très bien l'Australie aussi Pour vivre en tant que juif Une petite synagogue Une petite yeshiva à côté Pourquoi on est venu ici ? Pour la Torah De la chen De la chen Quand il y a du respect Quand il y a de l'amour Que le vav est capable de nous unir Qu'on peut Vav ça ressemble à quelle lettre ? La lettre vav ressemble à quoi ? Comme objet ? Une canne Quand on peut s'appuyer sur celui qui est religieux Quand ceux qui sont non religieux Dissent Baruch HaShem Nous on n'est peut-être pas religieux Mais au moins voilà Nos frères étudient la Torah Que votre mairie nous protège Et que nous on prie pour qu'eux Ils fassent ces chouvailles Qu'ils s'arrangent dans la vie Alors la chrinal reste là-bas Et c'est ce qui a marqué T'es au mime ? Non t'es au mime Pourquoi ? Parce que Esav N'acceptait pas Yaakov Esav n'aimait pas Yaakov Esav ne respectait pas la Torah de Yaakov J'attends qu'il soit en deuil de mon père Pour le tuer Quand il arrêtera d'étudier sa Torah d'Israzal Alors je mettrai fin à sa vie Là-bas on ne peut pas mettre le Aleph Pourquoi ? Parce que Dieu ne réside pas entre les deux Comment on voit Dieu dans le Aleph ? Yud ça fait 10 Plus le Vav en diagonale Ça fait 6 Plus le Yud en bas Ça fait 10 26 Et la chrinal Quand chacun est différent Chacun est unique Et Had Ça fait combien de matrières ? 13 Chacun est unique J'ai ma façon de lancer T'as la tienne ? Ouais ? Il y en a un qui est en haut Un qui est en bas 13 et 13 26 La chrinal Même si on n'est pas d'accord De nos opinions Mais qu'on se respecte les uns les autres Qu'on ne se critique pas Qu'on essaie de s'arranger Qu'on trouve un terrain d'entente Alors Matim T'es au mime Et c'est ce qui s'est passé Pour les deux enfants de Tamar Ils étaient différents Mais ils avaient de l'amour L'un pour l'autre Ils étaient Ils étaient tzadikim C'est ce qu'il dit là-bas Rasha Lui était Rasha Esav Lui ne voulait pas de la ardoute La crème pour symboliser ça Et je finirai avec ça Quelque chose de très beau Il y a un mot qui Est synonyme de Piroud C'est-à-dire de Séparation du peuple C'est le mot Gola La galoute Vous connaissez ? Gola en hébreu Comment tu écris le mot Gola ? Gimel Vav Lamed He Il n'y a pas de Aleph La crème de Gola Et ça veut dire quoi La tête de la Gola Les juifs ont été dispersés Parmi les nations du monde Donc on ne pouvait pas être un peuple On devenait des communautés Et ça c'est une catastrophe Parce que le roi des rois Ne peut pas être Roi de communauté juive Dans le monde Il a besoin d'être roi De son peuple Il faut son peuple Par contre Quel est le mot Qui rapportera Tous les juifs Le kiboutz Galouyot La Géoula Quelle est la différence Entre le mot Gola Et le mot Géoula ? Il manque le Aleph Donc qu'est-ce qui manque Pour la Géoula ? L'unité L'amour entre l'un et l'autre Entre un homme et sa femme Entre les parents et les enfants Entre le patron et son ouvrier Entre moi Et mon voisin de palier Le jour où On cessera de parler des uns et des autres L'achrinal descendra sans condition Et du mot Gola On passera A Géoula Il suffit simplement de déposer le Aleph L'unité Dans la Galoute Pour que la Géoula Vienne tout de suite Et tant qu'on se disputera Il n'y aura pas de Géoula Comme ça Il explique nos Chachamim Ken ? Il y a un problème Si Esav Dès la conception Des rachats Comment faire D'accord ? Alors c'est pour ça Que comme il était rachat Il a fait grandir Dans la maison De Yitzhak et de Rivka En d'autres termes Pour avoir une éducation Comme disent les Chachamim Jusqu'à 13 ans Esav était aussi Tzadik que Yaakov Après il y a le choix C'est à dire qu'il y a des gens Qui tombent Et il y a une grande différence Entre eux Pour finir avec cette question Qui est pertinente à mon goût Il y a des gens Qui tombent Parce qu'ils sont tombés Sur une super belle femme Qui leur a pris la tête Elle était tellement belle Que l'âme animale L'a remportée Ils sont fous Ce qu'elle veut dire Amoureux d'elle C'est pas qu'ils vont dénigrer La Torah Rejeter le Shabbat Ou la Kacherout C'est qu'ils se sont laissés Aveugler par leur Yéterara C'est un choix C'est sûr Mais c'est un choix Qui exprime Un regret quelque part Ces gens là En général Ils sont pas hantis Ils ont les boules D'être ce qu'ils sont Mais ils sont prisonniers De leur coeur Et il y a celui Qui va faire un choix Je décide De ne plus être religieux Comme une fois Je vous l'ai raconté A Jérusalem Je rencontre quelqu'un Alors lui par contre Toujours le premier A la synagogue Toujours le dernier A partir Toujours en train De faire des réflexions A la terre en terre Mais faites-vous Toujours des gens Qui font beaucoup de réflexions C'est que leur Torah Tient sur un fil Ils ont tellement peur De tomber Qu'ils sont obligés De voir les autres Où est-ce qu'ils en sont Et un jour Je vois comme ça Sans kippa Sans titite Sans plus rien Je vois plus à la synagogue Voilà qu'un an plus tard Je le croise Il était sur une moto Je vois Tu deviens Il m'a dit Non non C'est tombé tout ça Ça y est Ma spique J'ai donné 5 ans De ma vie à Dieu Dieu me doit Maintenant 5 ans de mitzvot Je suis resté bouche bée C'est un choix Ah t'as pas eu un problème T'as pas eu un choc Des fois tu peux être déçu Les gens qui ont vécu La Shoah Tu vois ta mère Prend une balle dans la tête Ton fils On lui coupe la gorge Ou des chiens le dévore Bah tu peux avoir Des chocs émotionnels Au point de Voilà quoi Mais là Il n'y a rien Non c'est un choix Il faut savoir qu'aujourd'hui Si aujourd'hui On a une telle souffrance Au sein de notre peuple Et au gouvernement Ce qui est en train de se passer C'est très simplement Un choix qui est en train de se faire Mila Shem Elay Akadosh Baruch Hu Donc ne perdez pas le sourire Avec tous les décrets Anti-religieux Que nous avons maintenant Sur notre terre D'abord ça prouve que Dieu Veut accélérer L'accouchement de la Géoula Bon combien il reste à régler ? Ça Fais vite Fais vite Ne me fais pas d'anesthésie Coupe l'os Et vas-y On va hurler un bon coup Et après Tu recours On est guéri Voilà un petit peu ce qui se passe Mais de l'autre côté Et bien On voit clairement aujourd'hui Clairement Comme jamais on l'a vu Les anti-Torah Et ceux qui sont pour la Torah Et ce tri là S'appelle le birour De la fin des temps C'est exactement ce qu'on est en train de vivre A travers cela Il y a tellement plus simple à faire Sois ce que tu sois Deviens ce que tu veux devenir Mais respecte toujours l'autre Que ce soit D'un côté comme de l'autre Celui qui est en bas Celui qui est en haut On peut être gauchiste On peut être de la droite Au niveau politique On a le droit de penser différemment Les uns des autres Mais ça ne nous donne pas le droit De nous désunir C'est exactement l'histoire de la main Quand on prend une main Qui vraiment symbolise la perfection Pour construire ce monde Il n'y a pas un doigt Qui est à la même hauteur que l'autre Il n'y a pas un doigt Et pourtant Quand je serre la main Tous les doigts Deviennent Unis C'est à dire Ils sont tous à la même hauteur Quand je lui serre la main Et c'est ce qu'il veut HM Dans la vie Tu as le droit d'être différent de l'autre Mais quand il s'agit de ton frère Respecte Quand tu vas à un mariage Et que le Khatan et la Kala Qui t'invitent Ils font séparer Ferme ta grande bouche Oui je ne comprends pas C'est séparé Moi ça me saoule Pourquoi tu n'acceptes pas Tu sais que c'est eux qui ont raison Tu sais que toi Tu rendras des comptes Non tu as toujours Les sales bouches qui vont venir Les fils d'essave Qu'on appelle ça En train de critiquer Non mais moi ça ne m'intéresse pas Mais ne le viens pas Je sais bien Chez les Tunisiens On a des belles phrases Des beaux slogans Je vous en prends une Chez les Tunisiens On dit Mais par contre Quand toi tu as invité A leur mariage Et que c'est des boîtes de nuit Bon débarras C'est important de traduire Mais quand toi En tant que religieux En plus on dit Oh mais tu pourrais quand même venir C'est ton cousin Pire que ça Le mec il se marie Shabbat à la mairie Avec une non juive Et il te reproche à toi De ne pas venir en disant Tu vois tu es raciste Les gens deviennent fous Complètement Mais complètement aveuglés Au lieu d'être dans le monde De vérité Ils sont aveuglés Par un monde de clipotes Et ça c'est le cas De Esav Pourquoi la Torah Nous parle tellement De Esav Pourquoi Parce qu'on peut être juif Et avoir l'idéologie De Esav Et Rachid Il dit dans ce cas là Tomim Et Tom en hébreu Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Tom en hébreu La fin Fini Quand l'un n'accepte pas l'autre C'est fini La relation s'arrête Les éperouches à d'avar Pour lequel Bezra Tachem Tomim C'est pas Tomim Il y a comme une ambiguïté Une biface Ce que c'est ça S'il a à voir Intérieur au peuple juif Par contre Il est aussi Au présent des nations C'est quelque chose Qui n'est pas très Je n'ai pas compris Non Esav Oui Oui Il est exclu du peuple juif C'est marqué dans la Gemara Que Esav C'est déconnecté De la famille d'Israël C'est marqué noir sur blanc La Gemara Esav n'est plus notre frère Dans la Gemara Les Khamim nous disent que C'est pas qu'il a coupé L'Union avec Israël C'est par qu'il est parti S'installer à Arseïr Parce que dans l'absolu Esav était l'héritier De la terre d'Israël Autant que Yitzhak Autant qu'Yahakov Dans l'absolu Mais il a donné la Bechora Et il a coupé ce lien Avec aussi Marat Amar Pella Qui viendra regretter A la fin de sa vie Mais il en perdra la tête De là il y a marqué Dans la Kabbal Un sujet que j'avais développé Il y a très longtemps Qui s'appelle Les secrets de la France cachée D'ailleurs qui a été pris Par nos ennemis Pour marquer noir sur blanc Regarder à Tutu ce qu'il dit L'Europe a été gorgée Vous savez ce slogan Qu'ils ont sorti De son contexte Dans un cours que j'ai fait Et les Chachamim Pas d'habitude Il y a 2000 ans en arrière Bien avant que Ce n'est pas ce qui se passe Aujourd'hui On dit que l'Occident Perdra la tête A la fin des temps Et que Et que tout le conflit Sera sur Israël D'où le fait que La tête de Esav est roulée Dans Marat Amar Pella Et ainsi de suite C'est beaucoup de sujets Très importants Qui prendraient du temps A développer A tout de suite Pour le prochain Le rôle des grands-parents D'où le fait que